Heureux de vous retrouver, vous êtes dans Miyamao live. Je reçois un amoureux des sonorités Tech House Break en DJ set Les Paul. Enchanté, merci pour l'invitation. Vous êtes un producteur en multiples facettes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes musicien depuis votre plus jeune âge, guitariste je crois. Oui, c'est ça, je commençais par la guitare à peu près au collège. Un autodidacte. Oui, exactement, j'avais une famille qui n'était pas une famille de musiciens. J'ai dû apprendre un peu tout seul, dans ma chambre, pendant des heures, tous les soirs. Je faisais de la guitare, après j'ai eu des groupes de rock, etc. C'est comme ça que j'ai appris. A la base, vous êtes un fan de rock, c'est ça ? Oui, exactement, c'est surtout mon père qui m'a transmis ça. J'ai toujours baigné dans mon enfance, dans ce qui est les Doors, les Pink Floyd, les Zeppelin, etc. J'ai eu cette éducation-là et après j'ai commencé la musique via le rock aussi. La guitare, les groupes de rock que j'avais au lycée notamment. Vous écoutez quoi comme style de rock, comme groupe ? Il y avait beaucoup de choses. Au début, c'était beaucoup d'anciens rock, rock des années 70-80. Après, j'ai pas mal switché sur tout ce qui est surf rock, rock psychédélique. D'accord. Tout ce qui est plus Stio Seas, Tamim Pala, etc. Alors, vous vous intéressez assez vite à la production, avec la MAO. Vous produisez vos premiers morceaux quand en fait ? Alors, ça a commencé pendant mes études. Donc, j'avais 18-20 ans à peu près. Jusque-là, j'étais vachement dans le rock et j'ai rencontré des gens qui étaient des producteurs justement et qui m'ont initié à la musique électronique, la production, la MAO. Et donc, c'est là que j'ai commencé à produire les premières tracks, des instrus de rap. J'étais aussi assez influencé par tout ce qui était bass, future house avec des artistes comme Flume, par exemple. D'accord. Donc, voilà. C'est un peu comme ça que je commençais la production. Alors, la musique des vidéos de skate, les BO des jeux vidéo comme Tony Walks ou Pro Skater. Alors, le rock ne vous quitte pas. Vous intégriez alors des groupes de Britpop et de punk durant vos années lycées et vous chantez et jouez de la guitare. En plus de la guitare, vous chantez ? Oui, c'est ça. C'était pas du grand rock, on va dire. C'était du groupe où on composait des musiques, après on jouait sur scène et puis voilà, j'étais guitariste et chanteur. Mais c'était une bonne période. C'est là où j'ai vraiment commencé la composition et que j'ai appris aussi ce que c'était d'avoir un groupe, un collectif et de faire la musique avec des gens. Qu'est-ce qui vous reste ces années-là ? Le partage ? Oui, c'est ça. Je pense que c'est l'énergie, c'est aussi prendre un peu toutes les influences de tout le monde pour les mettre dans une musique commune. Donc, voilà, prendre toutes les influences, toutes les aspirations de tout le monde. Je trouve que c'est ça qui est bien dans la musique, c'est ce partage, surtout ce mélange de références qui est vachement intéressant et qui donne toujours de belles synergies. Alors, vous rencontrez durant vos études des producteurs d'électro qui vont vous faire découvrir la musique électronique et la production sur ordinateur. Vous écoutiez quoi ? Parce que là, en venant du rock, on s'intéresse à quoi comme style dans la musique électronique ? J'ai commencé par la house, la classique house, on va dire, donc la house de Chicago des années 90. Et comme je vous le disais, c'était aussi pas mal de, à l'inverse justement, de la musique très très moderne. Donc à l'époque, c'était plus flume, tout ce qui était un peu plus d'upstep tranquille, la future house. C'était plutôt ce genre de choses. Et donc c'est par ça que j'ai commencé la production. Oui, c'est à cette époque que vous commencez la production. Oui, exactement. Vous produisez des morceaux dans différents genres, je crois, au départ. Oui, au départ, c'était très éclectique. En fait, j'aimais plein de choses, donc je testais, il n'y avait pas de projet sérieux. Donc voilà, comme je disais, je pouvais faire des instrus de rap, je pouvais faire des morceaux de future house. Vous avez sorti des morceaux à l'époque ? Non, je n'avais jamais sorti, j'avais fini plein de morceaux, mais non, je n'avais pas sorti. Vous avez réécouté depuis ces morceaux ? Oui, des fois je réécoute, c'est marrant. On retrouve toujours un peu l'insouciance du début, qui est toujours intéressante, où on n'avait pas trop de barrières, on faisait vraiment de la musique sans contrainte. Et c'est vrai que les morceaux avaient, on trouve une sorte de sincérité, de naïveté dans les morceaux, qui est toujours sympa à y réécouter. Alors après, vous faites une pause, vous mettez de côté la production un temps, pourquoi ? Oui, les études, moins de temps, moins d'énergie à y allouer. Donc ça, c'était pendant l'école, mais du coup, c'est là que j'ai commencé à mixer. À mixer, oui. Donc j'étais dans les assos de musique de mon école, donc on organisait des événements. Bah c'est là, voilà, du coup j'ai fait les premières, j'ai appris à mixer, j'ai fait les premières dates. Donc voilà, j'ai toujours gardé un pied dans la musique quand même. Ah quand même, il y avait le fait de composer de côté, voilà. Puis vous revenez sérieusement au lancement du projet artistique Half Pipe Records, qui est à l'honneur cette semaine dans Miamao Live, un projet artistique fondé en 2022, s'articulant autour de la musique électronique à travers un label, organisation d'événements et une marque de vêtements. On en parlait hier avec votre collègue du label, qui était Albré. Vous faites partie donc des trois membres de DJ et producteurs. Alors vous souhaitez quoi ? Transmettre votre vision de la musique et de la fête, c'est ça ? Oui exactement. L'idée de base ? Oui c'est ça, en fait, on a toujours fait, avec Mathieu et Paul, qui sont du coup les deux autres membres, on faisait de la musique ensemble, on avait un peu des valeurs communes de la musique, une même manière de voir tout ça, de voir la fête, de voir la musique, la production, le DJing. Donc on s'est dit qu'on pouvait proposer nous-mêmes des soirées, nous-mêmes proposer notre musique et aussi la produire sur le label. Donc voilà, mettre en avant la musique qu'on aime et qu'on a envie de défendre, c'était l'objectif de base. Deux mots pour définir le label ? Deux mots ? Bonne question. Je dirais éclectisme et innovant. Et innovant ? Ouais, on va essayer. D'ici quelques semaines, vous allez y sortir un projet solo, il y a une compilation, là courant avril-mai. Exactement. C'est ça, vous allez y produire donc un morceau. Ouais, c'est ça. Vous allez représenter le label aussi. Ouais, c'est ça. Donc c'est une compile avec tous les artistes qui gravitent un peu autour du projet, qui nous ont suivi pendant toute l'aventure depuis deux ans. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire ça avec un peu en famille, on va dire, avec des personnes qui nous sont chères du coup. Et on a chacun une traque dessus. Donc moi j'aurai un morceau, en effet, ce sera du coup le tout premier morceau. On va l'entendre là ? Non. Dans l'aliment ? Non, il n'est pas encore fini. Ah, il n'est pas fini encore. Voilà, on le garde au chaud encore. D'accord. Il est encore dans les cartons. Allez, dernière question. Vous êtes plutôt peak time, plutôt closing ? On va dire peak time, ouais. Pourquoi ? Quand on joue avec Halfpipe, souvent le but c'est de s'amuser, de faire un peu la fête. Donc voilà, comme on aime bien dire, essayer de foutre un peu le bordel, on va dire. Donc voilà, plutôt peak time. Plutôt peak time. Allez, c'est l'heure de monter le son. Ouais. Je vous laisse rejoindre le DJ Boost, si vous en prie, on se retrouve tout à l'heure. C'est grâce au collectif Halfpipe qui lui permet de se développer en tant que DJ et d'exprimer sa passion pour la musique électronique. Les Paul est dans Miyamao Live. Merci. 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 Merci.